Et le premier pool maintenant contient le cache SSD, ça veut dire que j'utilise deux disques NVMe pour accélérer ma vitesse de lecture et d'écriture. Comme j'ai des disques mécaniques ou des HDD, je préfère avoir le SSD cache afin que les petits fichiers auxquels j'accède à tout moment soient copiés dans le cache pour des programmes, des applications qui font beaucoup de lecture, d'écriture des petits fichiers, comme les bases de données et certains types d'applications. Donc j'ai mis deux disques de 2 Teraoctets chacun qui sont installés sur l'endroit de NVMe. Alors pour créer le SSD cache, vous n'avez qu'à aller au niveau de créer et puis vous appuyez sur créer un SSD cache. Maintenant là on me dit que ce n'est pas disponible parce que j'ai des SSD cache déjà installés. Un autre grand changement que j'ai pu faire, c'était l'augmentation de la mémoire RAM. Si nous allons dans le moniteur des ressources, vous allez remarquer que maintenant lorsque nous allons sur mémoire, j'ai 32 GB au lieu de 8 GB qui était venu avec le NAS. Donc j'ai acheté deux mémoires de 16 GB chacun.